Salut, c'est Smaël d'Artcademy Atelier et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour laquelle j'ai exprès changé de sujet. Parce qu'à la base, je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer les techniques pour dessiner une architecture sous forme circulaire, avec une méthodologie bien précise. Mais en fait, j'ai vraiment galéré et j'ai dû m'y reprendre à deux fois avant de réussir. Et d'ailleurs, ça a été la troisième fois avant de réussir à dessiner cette architecture. En fait, j'ai décidé de dessiner un bâtiment suivant toute une méthodologie de construction pour vous expliquer expressément et bien précisément quelles sont toutes les étapes et toute la méthodologie à mettre en place pour réussir à la dessiner. Mais ce qu'il se passe, c'est que pour réussir à dessiner des objets circulaires ou toute cette forme arrondie en perspective de manière très précise, et bien il faut vraiment, hormis l'observation, avoir une construction qui soit très très détaillée. Je me suis rendu compte que c'était un peu plus compliqué ou que ça allait être beaucoup plus compliqué pour vous qu'est-ce qu'il n'est paraît. Alors, par la suite, j'ai décidé de changer d'approche. Mais cette approche est beaucoup plus, disons que si vous n'avez pas une observation qui soit très précise, et bien peut paraître, pourra paraître beaucoup plus complexe que si vous construisez l'architecture circulaire. D'accord ? J'ai donc décidé en m'y reprenant après deux fois, deux échecs donc de construction, puisque je n'arrivais pas à obtenir la ronditité ou la rondeur que je voulais. J'ai décidé de dessiner ce bâtiment en la dessinant comme si je dessinais un croquis d'extérieur. Ce que j'aime bien faire en été, moi, c'est d'aller dehors le matin avant que le soleil tape vraiment. Donc, vers 6-7 heures du matin, il fait encore jour. En France, peut-être que dans le pays dans lequel vous vous trouvez à 6 heures, il ne fait pas jour. Mais en tout cas, en France, il fait jour à 7 heures-là. Et bien, il fait encore un peu frais. J'aime bien sortir dehors et faire des croquis d'extérieur. J'ai donc décidé de changer d'approche et de technique pour dessiner ce bâtiment-là circulaire. J'ai donc remarqué que cette approche convenait beaucoup mieux à un dessin rapide parce que ce que je voulais, c'était construire de manière précise et bien sûr rapide. Je ne voulais pas passer trop de temps. Il ne fallait pas que, comme je l'ai dit avant, que ce soit trop complexe pour vous. Donc, l'une des choses à faire dans un dessin, lorsque vous n'arrivez pas finalement à décider de changer de sujet et de parler de la galère de ce que c'est que de dessiner un élément et donc d'adapter la technique au type de dessin que l'on veut, ce que vous devez faire quand vous n'arrivez pas à dessiner quelque chose, c'est changer l'approche de ce dessin de manière à adapter l'outil également à la technique et changer l'approche pour obtenir, pour vous rapprocher de la précision ou de la qualité du dessin que vous souhaitez. Parce que lorsque l'on veut dessiner quelque chose, il est toujours important d'adapter la technique et l'approche à ce que l'on veut dessiner, mais également les outils. Ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas dessiner un portrait comme vous dessinez un paysage. Vous n'allez pas dessiner une voiture, un bâtiment comme vous dessinez un paysage naturel ou comme vous dessinez le corps humain et un portrait, d'accord ? Mais c'est également la même chose pour les outils. Au début du dessin, comme je voulais construire, j'ai pris un crayon Pete Oil, c'est le type de crayon que j'utilise pour faire des dessins très poussés et pour construire mes dessins. Mais une fois que j'ai compris que ça allait être vraiment difficile de construire avec cette technique-là et que j'ai décidé de dessiner comme si c'était un croquis d'extérieur, dehors, ce que je fais, c'est que je dessine avec le critérium. Pourquoi est-ce que j'utilise le critérium ? Parce que ça va limiter mon champ d'action sur la feuille. C'est-à-dire que je vais gommer beaucoup moins, certainement, parce que quand je construis, si je fais une erreur, je dois gommer après. Je gomme beaucoup moins. Je dessine avec le critérium parce que ça m'évite d'aiguisé. Avec le critérium, la chance que j'ai, c'est que la mine reste constamment pointue, alors qu'avec le crayon Pete Oil, je vais devoir emporter avec moi un taille-crayon. Et ce n'est pas top parce que mon but, ce n'est pas de passer mon temps à aiguiser. Et en plus de ça, comme le soleil se lève et que les ombres bougent, si je veux commencer à placer mes ombres et mes lumières, il faut que je sois rapide. Raison pour laquelle le critérium est un excellent outil pour faire des croquis également. Un croquis, je vous conseille, et surtout pour des dessins rapides, je vous conseille toujours d'utiliser les outils qui vont vous permettre d'obtenir un dynamisme très rapidement. Le souci avec la construction, c'est que vous allez obtenir les différentes étapes du dessin progressivement. Alors qu'avec un critérium ou un croquis rapide, vous allez et on va, comme je l'ai fait dans ce bâtiment, je vais directement dessiner et ça me permet d'apporter une dynamique de suite que je ne pourrais pas avoir en construisant. D'accord ? Donc, c'est ce que j'adore avec le critérium, c'est que j'obtiens cette dynamique beaucoup plus rapidement. Mets traits ne sont pas droits comme je le veux. Je trace mes traits de manière à abîmer le dessin directement pour obtenir des textures beaucoup plus rapidement, en même temps que la construction du dessin. D'accord ? Admettons, pour un portrait comme celui-ci pour lequel je dessinais en 3 heures avec des valeurs et des touches, si je veux obtenir quelque chose de très dynamique, je ne vais pas utiliser mon crayon pit oil. D'accord ? Je vais plutôt utiliser une technique de fusain avec des touches dynamiques pour obtenir le dessin le plus rapidement possible. Dessiner rapidement tout en observant très précisément pour avoir le dessin le plus précis et le plus dynamique possible. D'accord ? Donc, j'utilise pour ce portrait-là le fusain et la pierre noire parce que ça me permet d'aller plus vite. Et c'est exactement la même chose que je fais pour ce bâtiment. Je fais un dessin en extérieur ou j'utilise une technique de dessin en extérieur. Je veux minimiser vraiment le nombre d'outils pour un dessin et pour éviter également le taille crayon. J'ai comme avantage, bien sûr, de garder les traits fins. Alors que, bien sûr, avec un crayon normal, comme la mine s'arrondit, au fur et à mesure, je passe du temps à aiguiser. Et ce n'est pas top. Taillez mon crayon et ce n'est pas top. Je vais également utiliser des détails vraiment sans difficulté. Avoir beaucoup de motifs. Vous voyez également que sur les colonnes, il y a énormément de motifs. C'est un gros avantage pour moi d'avoir ce critérium parce que je peux conserver, avoir le même trait partout sans passer du temps à aiguiser de nouveau. Et maintenant que j'ai trouvé l'outil et la bonne méthode, la difficulté est de savoir comment dessiner l'architecture circulaire. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de passer du temps, énormément de temps à construire dans un croquis rapide, en fait, on place quelques éléments de construction de manière à ce que ce soit bien construit. parce que tout doit paraître cohérent et bien construit. D'accord ? Je ne dessine pas à la va-vide. Comme ça, j'ai quand même quelques éléments qui me permettent de bien placer mes ellipses. Parce que ce que je voulais faire à la base, c'est que vous montrez surtout comment dessiner les ellipses. Mais la grosse difficulté est d'avoir la bonne rondeur en haut et en bas. Or, si je pars d'un élément croqué, je n'ai plus cette barrière de la construction. Je place quelques éléments de construction, mais ensuite, avec l'observation, je vais venir dessiner à main levée l'arrondidité de l'architecture circulaire, surtout de la partie haute, pour me permettre, pour avoir une idée de l'arrondidité, mais aussi vraiment bien observer pour avoir les bonnes rondeurs. Ce que je n'avais pas en construisant, raison pour laquelle j'ai dû m'y reprendre à deux fois. Et autre chose, en observant, certes, vous n'avez pas la construction poussée comme vous pourriez l'avoir, avec la technique du cadrage, mais au moins, je peux avoir une idée précise grâce à mes axes, en observant l'axe de rondation de chaque rondeur, avoir une idée précise de la rondidité de tous mes éléments. Bien sûr, c'est également la partie la plus complexe de l'architecture, donc il est forcément obligatoire que vous allez devoir revenir par-dessus. Ensuite, les colonnes sont de simples formes géométriques. Si vous les observez bien, on peut voir qu'il y a une perspective à trois points de fuite. Raison pour laquelle, si vous observez vraiment bien le bâtiment, vous voyez qu'en haut, la partie haute est bien plus étroite que la partie basse, parce que dans une perspective à trois points de fuite, on place le troisième point de fuite au-dessus ou en dessous de la ligne d'horizon, ce qui va modifier la partie haute et qui va la rendre plus étroite, ou bien sûr la partie basse qui la rend plus étroite en descendant vers le bas ou en remontant vers le haut. En l'occurrence, là, eh bien, en remontant vers le haut, quand on regarde le bâtiment comme si on était en bas, eh bien la partie haute est plus étroite parce qu'elle va converger, les lignes de fuite vont converger vers le point de fuite qui se trouve au-dessus de la ligne d'horizon. Ensuite, on va avoir les escaliers, bien sûr, qui ont une forme qui est beaucoup moins arrondie que la partie supérieure, ce qui me permet de dessiner les escaliers de manière beaucoup plus simple, mais le plus dur vraiment est de garder une belle rondeur des deux côtés. Là, vous devez vraiment faire attention aux subtilités et en observant vraiment bien la partie droite de la partie gauche et également comparer la partie haute et la partie basse. Si vous observez bien, vous remarquez que la partie droite du bâtiment ou de l'architecture est un peu plus basse que la partie gauche, ok ? Mais on peut avoir l'impression que les deux côtés sont symétriques, d'accord ? C'est vraiment la partie la plus dure, donc vous allez vraiment devoir passer du temps là-dessus. Ce qui est vraiment compliqué quand on veut vraiment dessiner quelque chose, c'est de placer la partie, les deux côtés, ok, de manière symétrique. Faites vraiment en sorte que les deux côtés soient symétriques et pour ça, vous allez devoir toujours tout de même, même si vous dessinez un croquis, eh bien, avoir une certaine construction de base pour pouvoir obtenir cela. Mais le plus simple, ça reste bien sûr la base des colonnes puisqu'il s'agit de simples cubes et pour ça, la difficulté uniquement réside dans la perspective. Je vous donne un exemple. Les cubes que vous voyez qui sont la base des colonnes, eh bien, vont converger vers plusieurs points de fuite, ok ? Ça va donc être une perspective à points de fuite multiples. Voilà d'où vient la difficulté. Hormis ça, eh bien, chaque cube se trouve sur la même ligne d'horizon et vous pouvez dessiner les cubes, bien sûr, en respectant uniquement les bases de la perspective, ce qui est vraiment très simple. Voilà, tout le reste, ensuite, consiste à placer les détails et la texture. Moi, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, bien sûr, mais surtout, je vous donne un indice quand vous voulez dessiner les détails. Vous voyez qu'il y a énormément de choses, surtout sur la tête des colonnes. Eh bien, il y a beaucoup de choses. Là, vous pouvez zoomer pour placer tous les éléments qui vont vous permettre d'avoir le dessin le plus précis et ajouter des détails pour rendre le dessin, l'architecture la plus noble, la plus dynamique, la plus vivante possible. Et là, vraiment, on peut avoir quelque chose d'extrêmement beau avant de passer à l'étape supérieure qui sera les ombres et les lumières. Et bien sûr, comme vous le savez, et que vous voulez maîtriser le dessin à la perfection, le dessin réaliste, je vous donne un accès gratuit à tous mes cours Artcademy Atelier pour que vous puissiez atteindre vos objectifs dans tous ces cours. Donc, le pack de formation dessin qui consiste en six cours qui sont exactement j'apprends à dessiner en perspective, j'apprends à dessiner le portrait réaliste, j'apprends à dessiner le corps humain, j'apprends à dessiner les ombres et les lumières. Donc, j'apprends à dessiner les valeurs, l'anatomie artistique et j'apprends à dessiner au fusain, formation dans laquelle vous allez apprendre vraiment comment dessiner de très belles textures et de très beaux détails de manière très réaliste avec le fusain. Je vous offre tous ces accès-là gratuitement pendant trois jours avec bien sûr les trois gros bonus qui vont avec qui sont l'accès au groupe WhatsApp dans lequel vous allez partager vos dessins et je vous ferai des corrections axées au zoom que l'on fait chaque semaine pour que vous puissiez en apprendre davantage et que j'entre plus en détail dans vos dessins pour des corrections avec des corrections beaucoup plus poussées et bien sûr les mises à jour que je fais chaque semaine. Une fois que vous aurez accédé à ces cours et obtenu trois jours de formation gratuite, un abonnement de seulement 14,99€ va s'enclencher. Mais ce n'est pas tout pour les bonus puisque cet abonnement est totalement sans engagement. Si vous n'êtes pas satisfait, vous avez juste à cliquer sur le bouton se désabonner et vous vous désabonnez sans problème. Voilà, pour le prix d'une place de cinéma, vous avez plus d'une centaine d'heures de vidéos avec les corrections qui vont avec pour que vous puissiez atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Alors ne perdez pas de temps, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, accédez à trois jours de formation gratuite. Nous, on se retrouve de l'autre côté. Ciao ! Sous-titrage ST' 501